Bonjour, je m'appelle Clément Bruneau, j'ai 29 ans et je suis producteur de fleurs depuis 6 ans. Je suis en train de reprendre l'exploitation familiale. Je suis la troisième génération sur l'exploitation. J'ai fait une autre formation dans l'industrie mécanique et je suis revenu ici après la fin de ma formation pour le cadre de travail, le travail en extérieur et être son propre patron. En ce moment, on est sur de l'anémone, ce que vous pouvez voir ici. Pour la plantation, on reçoit les bulbes au 15 août. Les bulbes ont subi un passage au froid par le fournisseur à une certaine température pendant un certain temps, que l'on ne connaît pas, qui permet à l'anémone, lorsqu'on la plante, de créer un décalage. Elle va croire qu'on est déjà au printemps et elle va commencer à envoyer les feuilles et les fleurs, contrairement à une anémone d'aucoline qui va fleurir au printemps comme la plupart des fleurs. On va commencer à récolter à partir d'octobre-novembre pour rentrer vraiment en production à partir de janvier jusqu'à mars. Alors ici, nous, on ne fait que de l'anémone galilée, donc on va principalement avoir quatre couleurs, la rouge, la bleue, la blanche et la rose. Donc à partir de fin mars, nous, on arrête les anémones. On va attaquer sur de la pivoine à début avril. De début avril jusqu'à fin mai, on fait de la pivoine. Et ensuite, on l'avantage d'une anémone du Var, ça va être sa fraîcheur. Donc on la récolte tous les deux jours, voire tous les jours, suivant la période. Et on essaie de la porte au plus tôt pour qu'elle soit disponible au plus tôt pour le commerçant. Ça représente un gage de qualité et de fiabilité sur la tenue en vase des fleurs, vu qu'on a une norme à suivre. Et le but, c'est d'avoir toujours le même produit et une qualité équivalente quelle que soit la saison, par la période de la saison.